Je pense pour ma part et pour de nombreux citoyens africains, c'est que nous parlons aujourd'hui des relations entre la France et l'Afrique, les relations saines, pas celles qui sont actuellement incestueuses, je pourrais le dire, entre le gouvernement français et les dictatures africaines comme celles du Théâtre. Je ne reviendrai pas sur la naissance ou bien les origines de la France-Afrique, mais ce sont les conséquences que cette coopération a sur nos nations qui m'intéressent le plus. Aujourd'hui, l'opération Barkhane est terminée et il faut se poser les bonnes questions. Si cela a coûté la vie à une cinquantaine de militaires français, qu'en est-il des militaires africains ? Cela a causé des noms déplacés dans des villages qui, eux, n'ont rien demandé dans cette guerre-là. Aujourd'hui, si la France a répondu à l'appel des États africains pour des raisons, soit de terrorisme ou bien de lutter contre les oppressions internes et sauver les dictatures, les populations n'ont jamais adhéré à cela. Parce qu'aujourd'hui, les contestations qui se soulèvent de part et d'autre nécessitent de rétablir les faits dans leur contexte. Aujourd'hui, la France soutient des dictatures africaines qui déjà oppriment énormément leur population. Et ces populations revendiquent quoi ? Ce sont des libertés simples, des libertés individuelles comme nous, comme vous, Français ici. La liberté de circuler, d'aller et de venir, de travailler, d'accéder aux besoins élémentaires, l'eau, l'électricité, la santé, d'avoir des routes, d'avoir une meilleure redistribution des ressources nationales pour que cela profite à tout le monde. Mais ces dictatures ont un point de plus sur les populations, c'est qu'elles ont l'appui de la France. Et aujourd'hui, si Déby est décédé, il a bénéficié largement de l'appui du gouvernement français, des militaires français, pour se maintenir au pouvoir. En 2008, lorsque les colonnes de l'armée française avaient maté la colonne des rebelles qui voulaient prendre le pouvoir en 2008, Déby l'a dit que lui, il voulait partir, mais que c'est la France qui l'a maintenue. Je pense que c'était plus facile de dire cela, mais c'est un deal entre lui et le gouvernement français. Aujourd'hui, s'il a pu faire 30 ans de dictature, cela suppose qu'il a eu des soutiens énormes pour pouvoir contrôler déjà l'État, contrôler l'expression des libertés nationales, contrôler également la compréhension au niveau international de ce que le Tchad pourrait impacter ou pas dans le processus global. Nous, au niveau du Tchad, particulièrement avec les syndicats, nous sommes vraiment indignés pour cela. En 2016, lorsque le gouvernement du Tchad avait pris un ensemble de mesures pour, soit disant, faire face au redressement économique, parce qu'elles traversaient une crise économique qui était virtuelle, cet ensemble de mesures, il paraît que c'était les recommandations des fonds monétaires internationaux, et donc ils ont suspendu 50% des salaires et indemnités des travailleurs. Et comme beaucoup, le salaire, ce n'est pas le travailleur seul qui bénéficie, c'est un ensemble de personnes qui vivent de ce salaire-là. Et ils l'ont coupé déjà à moitié, je pense que c'était se donner la mort, mais le gouvernement n'est pas passé par quatre semaines, ils ont coupé ses salaires. Maintenant, dans le redressement, l'État n'a pas pu payer les salaires pendant les six à sept mois de grève. Et il a fait appel même au gouvernement français, qui lui a apporté une aide budgétaire pour payer les pensions des retraités à hauteur de 3 milliards de francs CFA, un autre appui budgétaire pour payer deux mois de salaire. Et donc, vous voyez que le gouvernement français peut aller au-delà. Lorsque son élément se retrouve en une situation difficile, il est capable de mobiliser même les ressources publiques françaises pour essayer de résoudre un problème interne qui ne le concerne pas. C'est l'argent du contribuable français qu'il a utilisé sans l'accord des autres. Et je pense que c'est assez difficile pour nous de comprendre cela, mais nous estimons que cet appui ne peut pas continuer et nous devions résister tout simplement. Le dernier appui qui, pour nous, a été la goutte d'eau qui a débordé le vase, nous avons espéré qu'avec le décès de débit, dans des conditions qui sont restées très floues, et que pour beaucoup qui pensent que la France y est pour quelque chose, que ce n'est pas lors d'une attaque qu'il est décédé, mais que les raisons de son assassinat restent à élucider. Et nous pensons qu'un jour, on aura les informations exactes pour dire dans quelles conditions débit est mort. Donc, nous avons espéré qu'avec son décès, on pouvait au moins s'entamer une transition pacifique et rétablir vraiment un ordre constitutionnel, une démocratie, et amorcer vraiment un processus où les citoyens tzadiens pouvaient participer à la table de négociation. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Macron s'est déplacé au Tchad pour investir le fils de débit comme président, et actuellement, il a plani le chemin et tout est mis en place pour que ce jeune homme puisse devenir le prochain président du Tchad. Il a sorti de ses casernes pour en faire de lui un nom politique, sans pour autant qu'il n'ait ni les qualités, ni les compétences pour espérer à cela. Il y a des Tchadiens qui sont meilleurs. On s'est posé la question de savoir, donc, parmi tous les généraux tchadiens, est-ce celui-là qui était le plus important, qui pouvait être choisi par la France ? Pourquoi la France a porté son appui pendant des années à la dictature de débit ? Il continue avec celui du fils. Non, cela suppose qu'il peut aduber cette dynastie tout simple. Aujourd'hui, il nous oppose même deux langages. Il parle d'un gouvernement de transition au Tchad, et il parle des putistes au Mali et au Niger. Quelle est la différence du moment où ce sont tous des militaires ? Ils ont pris le pouvoir par les uns. Macron n'a pas le droit de dire que le militaire débit est un président et que le militaire goïta est un putiste. C'est deux poids, deux mesures. Et nous nous opposons à cela. Nous voulons tout simplement faire cela, comprendre au gouvernement français que la politique militaire française au Tchad doit cesser. Beaucoup de personnes s'interrogent que quels sont les intérêts que la France a au Tchad pour que le gouvernement français puisse apporter un si large appui au gouvernement. Stratégiquement, il n'y a pas d'investisseurs économiques français au Tchad, mais le Tchad constitue une plateforme technique pour les militaires français, pour leurs exercices physiques ou bien aériens ou je ne sais quoi d'autre. Mais le gouvernement français apporte un appui important aux forces de défense et de sécurité parce qu'ils font le renforcement de capacité. Mais quand vous voyez dans le renforcement de capacité, vous n'allez pas voir les études du nucléaire ou bien de l'intelligence artificielle. Le renforcement de capacité dans la répression des manifestations, ils apportent un appui technique. L'appui technique, c'est quoi ? C'est juste les cagoules, les lacrymogènes, le matériel de répression, ce sont les armes, ce sont les camions. Et tout cela, c'est au vu au sud de tout le monde. Ils font des remises officielles de ce matériel-là pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Moi, la question que j'avais posée en 2014, je crois, il y avait eu un rapport de l'Assemblée nationale française qui stipulait noir et blanc qu'une mission militaire française au Tchad faisait le double du budget annuel de l'Agence française de développement au Tchad. Si, effectivement, la France devrait soutenir le Tchad sur les questions de développement, à mon avis, elle devrait investir plus de moyens sur les questions de développement. Mais par contre, ce n'est pas le cas. Une seule mission militaire, c'est-à-dire quand les aérobus quittent Toulouse pour survoler, le ciel est arrivé au Tchad et revenir, ça coûte déjà deux fois le budget de l'Agence française de développement. Et ils avancent toujours les raisons. Rémi a parlé des raisons, que c'était pour des questions de sécurité qu'il fallait lutter contre le terrorisme, soutenir les questions de développement. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, si nos États étaient des États plus responsables, qui avaient mis en place les questions de gouvernance, de la transhabilité, la distribution des ressources, un partage équitable des ressources, des infrastructures sociales, elle a quoi à chercher en France ? Nous nous battons. Pourquoi ? Nos revendications sont simples, comme celles de vous, Français. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites face ici en France ? Vous luttez contre la charité de vie ? Nous également. Vous luttez contre l'inflation ? Nous également. Le prix des laissances est élevé ? Chez nous, c'est pareil. Aujourd'hui, les allocations sociales chez vous sont... Macron est en train de les couper comme il l'entend. Nous, chez nous, on se bat pour qu'il y ait les allocations sociales. Aujourd'hui, les pensions de retraite sont récupérées par Macron pour être partagées aux riches français. Nous, chez nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos retraités, après avoir pris la retraite, qu'ils aient des retraites dignes. Aujourd'hui, quand un retraité va à la retraite, on ne lui donne pas trois mois pour vivre. Tout simplement parce que la retraite au Tchad, c'est aller à la mort. Ces revendications, elles sont communes. Nous les portons tout simplement pour réclamer quoi ? Des meilleures conditions de vie ? L'accès à l'électricité ? L'eau ? Vous avez des problèmes d'eau ici en France ? Et nous, nous avons les problèmes d'eau, l'électricité coûte cher. Nous, on n'a pas accès à cela. Et si aujourd'hui, l'État français, le gouvernement français décide de quelle politique mener en Afrique, mener au Tchad, cela occulte toutes les possibilités pour nous de réclamer tout cela. Aujourd'hui, je vous dis ouvertement que le gouvernement français soutient la dictature contre tout. Il y a eu plusieurs répressions. Mais écoutez les communiqués qui ont dénoncé cela. Écoutez la réaction du gouvernement français. Les manifestations du 20 octobre. Vous avez vu l'usage disproportionné des armes et... Tu peux préciser un peu ce qui s'est passé le 20 octobre. Le 20 octobre 2022, parce que lorsque Macron avait, on avait investi, on avait intronisé le fils de débit, président de la transition, il a directement ouvert un dialogue national inclusif. que des organisations comme l'Union des syndicats, du Tchad et d'autres partis politiques ont refusé d'y participer. Et ce dialogue, l'une des recommandations était que ce type, il devrait mener la transition pour 18 mois. Ouvrir le gouvernement aux partis politiques de l'opposition et mettre en place des institutions qui vont gérer la transition. Et qu'au bout des 18 mois, tous ceux qui vont participer dans le gouvernement de transition ne participent pas aux élections. Et quand cela a été adubé, ils n'ont pas pris en compte certaines recommandations et nous avons manifesté. Et lors de cette manifestation, il y a eu des personnes qui sont décédées. Nous avons décompté plus de 500 personnes qui sont décédées. Il y a des personnes qui ont été enlevées, portées, disparues. Que 7 jours même après la manifestation, leurs corps ont été tout simplement jetés dans la mer, dans le fleuve. Certains, ils ont arrêté plus de 2000 manifestants qu'ils ont déportés nuitamment à Corotoro. Une prison de haute sécurité à plus de 2000 kilomètres de la capitale, N'Djamena. Qu'ils ont gardé, séquestré, torturé dans des conditions qui n'ont pas été jusqu'au jeudi élucidées. Mais Macron a sorti un léger communiqué bizarre comme ça pour appeler à l'apaisement et demander aux autorités tchadiennes de respecter les libertés. Vous pensez que ce communiqué peut passer ? Nous avons un dévoi de mémoire. Tôt ou tard, ils doivent répondre de ces actes-là. La lutte contre l'impunité, ça ne peut pas passer. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment rebellés par ce que, particulièrement Macron fait. Macron n'est pas la personne indiquée pour pouvoir diriger la France. Il ne peut pas diriger le Tchad de la France. C'est impossible. Si vous, Français, vous l'acceptez, nous, Tchadiens, nous ne l'accepterons jamais. Jamais. Et il faut qu'ils le sachent. Et moi, je le dis particulièrement parce qu'aujourd'hui, comme tous mes camarades, notre lutte, nous n'avons que des armes. Nous venons à main nue. Nos armes, ce sont les manifestations, ce sont des communiqués, c'est des blackouts, c'est des pressions qu'on peut faire indirectement ou directement pour pouvoir obtenir des meilleures conditions de vie, de travail et puis vivre à la sueur de notre front. On ne demande pas grand-chose. Et si aujourd'hui, certains Africains disent que le gouvernement français n'a pas envoyé les gens couper l'électricité chez nous, mais l'argent qui devrait financer les infrastructures électriques ou hydroélectriques sont cachés dans les officines françaises et suisses sous la bénédiction de la France. Si aujourd'hui, le gouvernement français décide de nous restituer cet argent, je pense qu'on fera grand-chose avec. Si aujourd'hui, il décide de redéfinir l'aide publique que nous n'en voulons pas, ce n'est pas de l'aide publique, c'est un troc, c'est de l'esclavage. Nous n'en voulons pas. Ce n'est pas une aide. L'aide doit revenir aux Français. Et la question que nous posons, c'est que nous avons des luttes qui sont communes. Mais ce qui est pertinent pour nous, c'est qu'il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Moi, la seule question que je pose et que je poserai toujours à vous, citoyens français, c'est que lorsque vous payez votre impôt à la fin du mois, vous savez à quoi cet argent sert ? Comment cet argent est utilisé par le gouvernement français ? Le saviez-vous ? Moi, je vous dis, cet argent, il sert à soutenir les militaires pour prendre le pouvoir. Il sert à acheter les gaz lacrymogènes pour nous réprimer. Nous, pendant les manifestations, j'ai des camarades qui sont morts tout simplement parce que votre argent n'a pas été utilisé à bon escient dans mon pays pour financer le matériel de répression qui, aujourd'hui, a des conséquences très graves. Et donc, vous, vous pouvez demander à votre gouvernement d'être plus transparent vis-à-vis de vous. Parce que si, aujourd'hui, vous lui demandez des comptes, je pense qu'il est à même de vous répondre. Quand j'ai vu Mme Elisabeth Bonne faire le blackout avec son, vous appelez ça 440 ou quoi, le veto qu'ils ont fait passer pour voter la loi des retraites, Je dis que, mais, des gens qui travaillent près de 50 ans, vous voulez que ces personnes meurent en activité ? Ce n'est pas possible. Et comment les Français font pour vivre ? Et nous, nous ne pourrons pas accepter cela. Nous avons besoin de mettre en place un processus démocratique juste. Ce n'est pas à la France de nous dire qui doit nous diriger. Notre peuple, mon peuple, est à même des désignés. Vous savez, des désignés qui vont diriger sa nation. Dans nos villages, les gens savent, dans les langues maternelles, ce que c'est que diriger. Ils savent qu'il y a un dignitaire qui fait le consensus de tout le monde et qui, lorsqu'il part, les gens écoutent. C'est ça le processus démocratique. Comment est-ce qu'ils doivent participer à cela ? Aujourd'hui, la dette, par exemple, du Tchad, est très élevée. On est un pays très endetté, très corrompu. La France a aidé à renégocier la dette du Tchad. Entre-temps, nous, on se bat à l'effacement de cette dette-là. Glencore nous a asséchés. Aujourd'hui, on paye le prix le plus élevé de la dette au Tchad. Mais le gouvernement français, avec les Qatarites, sont allés renégocier l'échelonnement de la dette. Donc, on ne compagne 7 ans, on se retrouve à payer 12 ans. Pourquoi ? Vous comprenez que ce n'est pas seulement stratégique. Si aujourd'hui, le Mali et le Niger les ont chassés, bien qu'ils repartent. Mais ils ne sont pas partis. Ils se sont réinstallés au Tchad. Les villageois se sont retrouvés au bon matin avec des militaires français, avec des tronçonneuses, je ne sais pas. C'est une sorte de machine où on perfore le sort pour... C'est pour les travaux de prospection, en fait. Donc, pour voir s'il y a le pétrole ou de l'or. Qu'est-ce que les militaires font avec ce genre d'engin ? Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'aujourd'hui, nos gouvernements soient plus comptables vis-à-vis de nous, pas vis-à-vis de nos dirigeants. Et je finirai tout simplement par dire, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il y a un sentiment anti-français, et puis c'est un peu à la mode pour certains intellectuels et chercheurs pour essayer d'analyser. C'est quoi le sentiment anti-français en Afrique ? Mais le sentiment anti-français, là, il y a le sentiment anti-africain, ici. Le sentiment anti-français a commencé en France et il va finir en Afrique. Nous, on a commencé le sentiment français il y a très longtemps. C'est contre le système qui est mis en place par le gouvernement français que nous nous battons. Nous nous battons contre des systèmes qui sont opprimants. Aujourd'hui, si le dictateur, chez nous, il n'a pas l'appui militaire de la France, je vous assure qu'il sera détrôné juste par ses frères de même père et même mère. Parce qu'il y a une guerre interne, tribale, entre eux, qui, au niveau familial, se repose au niveau central de l'État, mais qui affecte les citoyens comme nous autres. Si aujourd'hui, la solution n'est pas de faire partir... La solution est de faire partir la France par la rue, mais les militaires au Niger et au Mali sont allés très rapidement. Ils ont tout simplement récupéré les expressions ordinaires qui existaient déjà pour en faire un droit et décider de mettre fin à la France-Afrique. Aiderons-nous à remettre fin à ce système-là. Aujourd'hui, je voudrais que si on circule dans nos États, qu'on soit à même d'être à l'aise comme nous le sommes actuellement, que nos États ne nous opposent pas et on fera ce qu'on peut. Je pense qu'un autre monde est possible. Merci.